Dans cette vidéo, je dessine le groupe de pop punk légendaire Green Day dans une couleur verte. Pourquoi ? Parce que c'est dans leur nom. Posez-vous confortablement, vous prenez de quoi grignoter, on est lancé. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je redessine Green Day dans une couleur verte. Ouais c'est un challenge bizarre, je sais pas, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Je pourrais faire d'autres vidéos de cette manière, genre je pourrais dessiner qui ? Je pourrais dessiner genre Ice Spice en mode glacé avec des épices sur elle. Et encore non je sais pas, c'est peut-être pas la meilleure personne à dessiner, genre sur une chaîne où tout le monde peut venir, même des enfants. Je pense pas que je vais faire ça. Mais si vous avez des idées, d'autres groupes, genre les Red Hot Chili Peppers, en forme de piment peut-être ? Je sais pas, il faut que je réfléchisse, que je regarde les noms de groupes et que je tente, je fasse des trucs. Honnêtement, avant de faire cette vidéo, j'ai dû refaire une recherche parce que je me rappelais plus du nom du mec à gauche là. Mike Durnt, ouais. J'adore ce groupe, enfin j'aime bien ce groupe franchement. Comment j'ai découvert ce groupe d'ailleurs ? Je les ai découverts quand j'étais petit déjà, j'aimais bien American Idiot. Mais là où je les ai vraiment écoutés c'était au collège il me semble. Non pas au collège, au lycée. Au lycée parce qu'il y avait un gars dans ma classe, en première, il s'appelait David. Bisous David si tu m'écoutes, je pense pas, ça fait des années qu'on s'est pas parlé. Mais bref, ce mec il adorait Green Day. Du coup, on en a parlé, on a discuté. Moi à cette époque j'écoutais plus du rap que du rock. Du coup c'est sur moi un peu grâce à lui que je me suis retombé dans le rock, que j'ai écouté des groupes comme Green Day, comme Blink. Et bon, j'ai écouté Sum 41 déjà au collège. D'ailleurs Sum 41 qu'à l'époque du collège, enfin où j'ai écouté au collège, c'était à l'époque Screaming Bloody Murder. Vraiment cet album il est fou, il est dingue. Vous savez pas quoi écouter, vous voulez écouter quelque chose de nouveau, moi je vous conseille Sum 41. Franchement c'est un des meilleurs groupes que j'ai écouté de ma vie. J'écoute ça depuis que je suis petit et j'aime trop. Franchement, allez écouter. Et vraiment, c'est l'un des meilleurs concerts que j'ai fait de ma vie. Mais ça c'est pas le sujet parce que je suis censé dessiner Green Day. J'ai jamais vu Green Day en live. Et je pense pas que je les verrais en vrai. Mais, mais franchement c'est un bon groupe. Ils ont pas des chansons très compliquées, très complexes. C'est pas ça qui fait une bonne chanson au final. Dans le rock malheureusement, il y a beaucoup de gens comme ça, des gatekeepers qui pensent que plus les chansons sont complexes, plus c'est censé être intéressant. Alors que non. Une chanson peut être simple et pourtant faire l'affaire et être un succès commercial. Et ça les fans de rock, surtout les vieux fans de rock, ils se rendent pas compte que le rock se fait vraiment remplacer par le rap depuis des années. Pourquoi ? Parce que les groupes de rock veulent faire des chansons pour les fans de guitare et de rock en soi. Toucher un plus grand public. C'est comme ça que vous allez gagner du succès. Mais bref, je m'emporte. Ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est Green Day que je dessine en vert. Oui, à la base c'est une vidéo de dessin. Mais je m'emporte. Je suis devant mon enregistrement en train de parler parce que j'ai monté une vidéo toute la journée et là je suis en train de décompresser. Je suis en train de m'exprimer avec vous. Et ça fait du bien en soi. Ça fait du bien, c'est cool. Mais du coup, je ne sais pas, j'ai eu cette idée. Green Day, les dessiner en vert. J'aurais pu le faire en Shrek. Mais je n'ai pas pensé. Enfin, je n'ai pas. J'ai pensé sur la fin. Mais c'est vrai. J'aurais peut-être dû en fait. Peut-être que je vais même supprimer cette vidéo. Non, non. Hé, j'en ai marre. J'ai fait ce dessin. Je le publie. C'est tout. Donc bref, si jamais vous avez d'autres idées comme ça. Faire un groupe ou un artiste. En reprenant quelque chose dans son nom, dans son intitulé. Genre si je dois dessiner Ice-T. Est-ce que je le fais dans un verre d'Ice-T ? Je ne sais pas. Donnez-moi des idées en commentaire. En vrai, ça peut être cool. Ça peut être cool de tenter un truc du genre. Je pourrais même en faire une série. Une série de vidéos où je redessine des artistes. Mais où je les redessine littéralement. Avec tout ça, je n'aimerais rien commenter du dessin. Mais en vrai, que dire ? À part que j'ai juste fait le croquis de ces personnes. Que j'ai fait le line art juste ensuite. On n'est même pas arrivé aux couleurs. Qui a plus rien à dire ? Ouais. En vrai, je les ai fait d'une manière cartoon. Comme je sais le faire. Et au départ, je n'étais pas satisfait de comment j'avais fait Billy Joe. C'est-à-dire le chanteur. Celui du milieu. Si jamais vous ne connaissez pas. Et je n'étais pas fort satisfait. Je n'avais pas l'impression qu'il lui ressemblait. Mais sur la fin, vous allez voir qu'il lui ressemble. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai copié l'œil du monsieur là. Très cool. Ouais, le mec, il s'appelle Très cool. Littéralement, il s'est inspiré de la langue française pour trouver son nom de scène. Très cool. Parce que c'est une, deux, trois. Les albums, un, dos, tres. Lui, il les faisait très cool. Le mec, c'est un craque. Mais du coup, ouais, j'ai triché. J'ai inversé le canvas pour pouvoir inverser leurs yeux. Faire quelque chose de cohérent qui est plus beau que juste des yeux. Qui ne sont pas de la même taille. Ah, donc oui. Là, on arrive au niveau de la couleur. La couleur, je l'ai redouté. Parce que je ne savais pas comment ça allait rendre. Et au départ, je vous avoue que j'étais vraiment pas satisfait du tout. J'avais peur même. J'avais peur du résultat que ça allait donner. Parce que je trouvais ça moche. Dessiner avec une seule nuance de couleur. Bon, c'est pas facile. C'est très spécifique. D'ailleurs, vous voyez ma part de couleur en bas. La roue chromatique. Moi, ça me stresse qu'elle soit restée sur le vert depuis tout à l'heure. Moi, je veux qu'elle change de couleur. J'ai envie de faire des autres choses. Mais c'est mon challenge du jour. C'est mon challenge. Du coup, il faut que je commite à ce challenge. Et que j'y arrive. Et comme vous pouvez le remarquer. Avec un petit peu de patience. Et en mettant les ombres et la lumière. Ça va tout de suite mieux. C'est pas encore ça. On arrive sur la fin. Donc, vous allez remarquer que au bout d'un moment, ça va aller. Ça va aller bien mieux même. Mais je vous avoue que pendant un moment, j'ai eu une petite frayeur. En tant qu'artiste, c'est quand même important de se donner des challenges comme ça. Des idées qui sortent de l'ordinaire. Parce que même si j'étais à l'aise dans mon style avec le line art. C'était pas facile de trouver des couleurs qui soient adéquates. Là, je dis trouver des couleurs. Et c'est plus trouver la bonne variante de vert. Comme vous l'aurez remarqué, la roue chromatique est passée au rose. Parce que c'est la couleur complémentaire du vert. Moi, je me suis dit pour les ombres, ça passe. Si je change de couleur, je vais pas faire des ombres vertes. Après, ça fera pas beau. L'objectif, c'est que ça fasse beau au final. Mais c'est peut-être une excuse que je me trouve. Donc, dites-moi si vous trouvez que c'est une erreur de ma part. Que j'aurais peut-être pas dû faire ça. Est-ce que j'ai failli à mon devoir ? Est-ce que j'ai loupé ma mission de faire tout l'envers ? Dites-le-moi. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que je vous ai déçu ? Dites-moi si je vous ai déçu. J'espère pas vous avoir déçu. Non, en vrai, c'est ma vidéo. C'est moi qui choisis. Donc, même si je t'ai déçu, eh ben tant pis. T'es là. T'as choisi d'être là. Donc, c'est tout. T'as accepté. C'est tout. Donc, maintenant, tu t'abonnes. Et puis, tu likes. Et puis, c'est tout. Ok ? Bon. C'est sur ces bonnes paroles que le dessin va se terminer. Salut, c'est Mox du lendemain. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser de ce commentaire de vidéo. J'étais peut-être un peu déchaîné hier soir, après une journée entière de montage. Mais bref, pas grave. On est là pour parler du dessin, au final. Alors, le dessin, qu'est-ce qu'on en pense ? En vrai, dessiner des personnages dans une seule nuance de couleur, pour un premier test, en tout cas, moi, je trouve que j'ai pas mal bien réussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je les ai pas faits dans un style réaliste. C'est un peu stylisé, donc, en vrai, je trouve que c'est plutôt bien. Sont sur leurs cheveux, ils sont cools. Même si j'ai galéré pour Billy Joe. Comme je disais au début de cette vidéo, n'hésitez pas à me proposer des goûts ou des artistes à dessiner dans leur specificité nominative, on dirait. Je sais pas. Je sais pas comment appeler ça en soi. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Ça m'aide d'une manière incommensurable. Et à vous abonner, si ça vous plaît. J'apprécie que vous ayez choisi cette vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une belle vie, une belle journée. Merci beaucoup. Bisous, c'était Mox. A la prochaine. L'âne !